Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel ! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, une vidéo je sais pas quoi parce qu'en fait on est vendredi, je veux que je fasse une vidéo pour dimanche et... Je vous ai rien filmé du tout de ma semaine. Voilà, donc aujourd'hui je vous embarque avec moi, je suis dans la voiture. Derrière il y a tous les trucs pour la déchetterie, mais je ne vais pas à la déchetterie parce que j'ai toujours pas retrouvé ma carte. Mais il est 8h15 et je viens d'aller faire ma prise de sang, il fallait que j'en fasse une et il faut que ce soit fait à 8h du matin pour le cortisol. Voilà, au passage comme on est vendredi, j'ai les yeux explosés, je viens juste de prendre les médicaments parce qu'il fallait que je sois agent. Et je suis partie en speed, je suis partie en speed et j'ai même pas pris mes appareils auditifs. Donc j'entendais rien du tout de ce que les gens me disaient, j'ai répété 50 fois la même chose et en plus il y a eu un bug informatique et du coup la dame elle a dû refaire tout. Donc à chaque fois je fais pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. D'être sourd des fois c'est bien parce que quand il y a des gens qui crient et tout, bah t'as juste à enlever les appareils, t'es tranquille. Mais c'est chiant, on t'entend pas. Voilà. Bref, là ce que je vais faire du coup quand on est vendredi, je vais aller sur le marché. Je ne vais jamais sur le marché parce que c'est toujours galère pour se garer. Alors quand j'habitais en ville, j'allais souvent sur le marché, quasiment toutes les semaines, j'aimais bien. Mais j'arrivais facilement à me garer, mais là c'est vraiment galère. Mais bon je me dis, on est le matin tôt, il est 8h15, il ne va peut-être pas y avoir trop de monde. Donc voilà. Donc je vous en passe. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai pris 3 légumes, enfin 3 légumes, 2 légumes et un fruit. J'ai pris un melon, un gros melon, un melon, un gros concombre et j'ai pris une botte de radis. Voilà. Les radis, ils ne sont pas très gros, mais bon. voilà. Voilà, voilà. Par contre, 3 euros le melon, ça fait un petit peu cher, même si c'est des producteurs locaux. Voilà. Donc clairement, je ne pense pas que je retournerais sur le marché de sitôt. C'est d'accord. C'est dommage parce qu'avant, j'aime bien aller sur le marché. C'est bien quand il y a du choix que tu peux aller sur plein de rayons. Là, il n'y avait pas franchement fruits et légumes. Il n'y avait qu'un seul commerçant qui avait plein de trucs, quoi. Donc, je ne retournerais pas forcément à ce marché-là. Voilà. Bien sûr, il y avait du fromage de chèvre vu qu'on est à Saint-Mort de Touraine. Voilà. Mais c'est cher aussi. Donc, je n'en ai pas pris. Ensuite, je suis allée chez Aldi. J'ai pris ma salade. Mais t'arrêtes. J'ai pris ma fameuse salade que je prends tout le temps parce qu'il n'y avait pas de laitue. Il y avait deux pauvres laitues. Mais ce n'était pas de la Batavia. Mais je n'aime pas la Batavia. J'ai repris du cappuccino. Parce que dans mon dernier retour de course, je vous ai dit qu'il y avait du cappuccino. C'est-à-dire qu'on ne s'étouffait. Je vous ai dit qu'il y avait du cappuccino chez Intermarché. Pas très cher. Un peu moins cher que celui-là. Sauf que, d'ailleurs, je viens de m'en faire un là. Le souci, c'est qu'il y a plein de grumeaux. Et je n'ai pas envie de boire un cappuccino avec des grumeaux, en fait. Voilà, une bestielle. Donc, vous vous calmez, là ? Donc, du coup, j'ai repris celui de chez Aldi, que j'aime bien. Il est en train de se rouler par terre. Il a fait du bruit. Ce n'est pas qu'ils sont en train de se manger. C'est qu'ils sont en train de jouer et grognent. Bref, j'ai acheté aussi des lingettes, comme ça. C'est pour nettoyer les toilettes. J'aime bien. J'avais arrêté d'en acheter, mais en fait, j'aime bien utiliser ça. Donc, là, j'en ai repris. J'ai pris du fromage de chèvre, comme ça. C'est sympa. Du Saint-Mort de Touraine, c'est du pas cher. Et pour finir, j'ai repris tout simplement des oeufs. Voilà. J'ai pris les oeufs élevés en plein air. Enfin bon, des oeufs, quoi. Parce qu'il ne me reste que deux. Et j'aime bien quand même les oeufs. Voilà. Et chez Aldi, j'en ai eu pour 9,51€. Voilà. Je vais noter tout. J'ai ramené mon petit cahier. Donc, je vais noter ce que j'ai dépensé dans mon cahier pour savoir combien il nous reste. Et je vais ranger tout ça. Et ensuite, je vais m'occuper des toutous. Il fait chaud. Il fait lourd. Il fait très nuageux. Pour l'instant, je pense que ça va s'éclaircir après. Ou alors, c'est meilleur de l'orage. Je ne sais pas. Et après, je vais ranger tout. Et après, je vais vous montrer le potager. parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent de voir le potager. Allez ! Bon, il est 9h30. Je vais vous montrer le potager maintenant. Je me suis posé à deux minutes. Je n'ai pas fini mon cappuccino. Mais je vais jouer un petit peu avec les toutous. Parce qu'ils étaient excités. Le matin, de toute façon, ils sont toujours excités. Je suis en train de voir qu'il y a toutes les croquettes. Je ne fais pas de pub pour les croquettes. C'est juste que je les ai toutes mis là. Voilà. Il faut du stockage. Dans les futures cabanes, je prévoirai... Chaque cabane aura un rangement pour mettre les croquettes. J'aimerais vraiment mettre un petit meuble avec une porte. Mettre les croquettes. Et que dessus, je puisse mettre les gamelles et tout ça. Et il y a des gouttes. Il pleut. Non mais franchement. Cet été. Hier, il a fait une chaleur à crever. Hier, avant-hier. Et là, il pleut. C'est pas possible. Pas bon. Je ne pense pas que ce soit un gros, gros nuage. Mais je vais vous montrer le potager maintenant. Pendant que les chiens sont un petit peu calmes. Et puis voilà. Je vous montre l'état de la maison. Alors, il a réussi. Hier, j'ai tout passé le râteau. D'ailleurs, il est là. Il est là. Mais je n'ai pas fini. Parce que du coup, j'ai une cliente qui est arrivée. Et du coup, je vais laisser ça comme ça. Là, je vais tout nettoyer. Et pendant que je suis partie faire les courses, il a réussi à me choper un sac où j'avais mis des trucs. Parce que moi, je garde tous les cartons, les trucs comme ça, pour allumer le feu. Comme j'ai une cheminée. Et il a réussi à choper le sac. Et c'est dingue. Donc voilà. Il y a un peu des trucs partout. Là, il y a une bouteille. Un bout de ballon crevé. La piscine, elle est hardcore. Je m'en sers du coup pour arroser les plantes. Au final, j'ai eu une piscine. J'ai été que... Oh ! C'est blindé de... C'est blindé de larves de moustiques. Là, oui, forcément. Enfin bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais récupérer l'eau pour arroser les arbres et tout. Et puis voilà. Ma petite ballantelle, elle est toujours là. Là, c'est les guérins que j'avais mis pendant l'anniversaire. Je ne vous ai même pas montré la nuit, ce que ça donne. Franchement, c'est trop trop beau. J'ai acheté sur Action. Et franchement, ça marche super bien. Toutes les nuits, c'est illuminé. J'adore. Là, j'ai toujours mes petites plantes. Elles sont moitié en train de crever, mais... Non, ça va, parce qu'il fait un peu moins chaud. Du coup, ça va, mais bon. Voilà. Là-bas, c'est le grillage pour la clôture du potager. J'ai remis le fil, enfin ! Pour éteindre mon linge. Je ne vais pas passer par là. Je ne peux pas. Un toutou qui me suit. J'ai le fil pour éteindre mon linge. J'ai quand même le petit à côté pour... Parce qu'un seul fil, en fait, ça ne suffit pas. Il faudrait que je trouve un moyen d'en mettre deux ou trois. J'ai toujours mes buissons. Je vais passer par là. Voilà. C'est la jungle qui est revenue. L'herbe verte, hein. Oui. Mais il faut que je repasse toute la débroussailleuse. D'ailleurs, en parlant de la débroussailleuse... Je me retourne. Ça y est, ça repartait. Du coup, en parlant de la débroussailleuse, quand je vous avais montré que je n'arrivais pas à mettre le... Ah, mais me foncez pas dedans, sauvage ! 3000 m² de terrain, il faut qu'il joue dans mes pattes. C'est dingue. Donc... Je vais y arriver. Désolée. Non, il recommence. Le truc, c'est que je n'aime pas quand je ne suis pas là pour surveiller, quand ils jouent comme ça, parce que des fois, ça peut dégénérer. C'est comme les enfants. Ils jouent, ils jouent, et puis au bout d'un moment, ils se font mal, et puis après, ils viennent piailler, parce qu'ils se font mal. Sauf que eux, quand ils se font mal, ils se chiquent. Donc, je fais attention. Mais c'est que l'ami, elle a chopé un jouet, et du coup, tout le monde veut jouer, prendre de l'eau dans la tronche. Donc, je disais, je vais y arriver. Voilà des broussailleuses. J'avais tourné le boulon dans le mauvais sens, et vous avez été plusieurs à me dire, non, mais c'est dans l'autre sens. Bah, forcément, ça marche mieux quand c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc, merci. Merci à tous ceux qui m'ont dit. Voilà des broussailleuses. Sauf que là, pour l'instant, je ne peux pas m'en servir, parce qu'avec les chiens, c'est juste pas possible. Avec les deux là, vous êtes où ? Là. Le truc, c'est qu'ils sont tout le temps tout le temps en train de jouer. C'est bien. C'est le but. Ils sont en vacances. Ils jouent. Le truc, c'est que, dès que je suis dehors quelque part, ils me suivent. Ils sont très, très curieux. Et le jour, j'ai commencé à vouloir sortir la débroussailleuse, à mettre la lame et tout, que j'ai enfin réussi à mettre. Sauf qu'ils ont commencé à vouloir sauter dessus. Elle n'était pas allumée. Elle n'était même pas branchée. Mais, donc, bon, je vais attendre. Ils partent tous les deux lundis. Donc, je vais attendre tout ce que j'avais tondu, là. Enfin, tout ce que j'avais débroussaillé, c'est, comment s'il va, il faut que je, je passe la tondeuse, il va falloir que je, redébroussaille à certains endroits. Enfin bon. Voilà. Donc, il faut que je recommence tout. Et là, il faut que je fasse, parce que là, ça commence à redevenir la jungle. Voilà. Donc, la semaine prochaine, là, en fait, c'était ma dernière grosse semaine du mois d'août. j'avais fait exprès de ne pas prendre trop de chiens à la fin du mois d'août, parce que, justement, normalement, on devait faire, j'ai des amis qui devaient venir pour faire les dalles de béton, mais je pense que ça va être mort. J'ai pas de nouvelles, mais je pense que c'est mort, parce que, bah, le père de ma meilleure amie, celui qui est maçon, il s'est fait mal à sa main, il est super mal, donc, il a la main tout enflée, donc, le pot, je vais pas le faire venir travailler, s'il est blessé, quoi. Donc, bah, tant pis. De toute façon, il faut que j'installe les cabanes, je les ai pas installées cet été, finalement. Donc, j'ai pris beaucoup de retard, j'ai voulu tout faire en même temps, sauf que, bah, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas garder les chiens, et faire des travaux en même temps, c'est pas possible. Voilà. Quand j'ai un ou deux chiens, ça va, quand j'en ai beaucoup comme pas, quand j'en ai cinq, et qu'en plus ils sont vivaces, bah, je peux pas faire les travaux en même temps. Donc, à partir de la semaine prochaine, là, il me reste le gros pépère, j'ai beau qu'il est. Et moi, ce gros pépère, là. Et après, si, j'ai eu un appel aussi, hier, pour une personne qui va au zoo de Beauval. Donc, je vais garder son chien pendant une journée, et après, en fait, j'aurai que du chien, un ou deux chiens, jusqu'à fin septembre. Donc, je vais pouvoir avancer, selon les chiens, mais je vais pouvoir, je vais pouvoir avancer déjà à partir de la semaine prochaine, je pense. En tout cas, je vais pouvoir débroussailler, et donc ça, c'est cool. Et après, comment ça faire les cabanes ? Je voudrais vraiment les faire au mois de septembre, ce serait bien, cette fois que je m'active. Si la météo, fait aussi en sorte que je puisse. Parce que c'est ça aussi qui m'a bloqué tout l'été, c'est qu'il pleut. En fait, il pleut tout le temps. Mais je fais comment, moi, pour les jurer les trucs qu'il pleut tout le temps ? Enfin, bref, je vais vous montrer le potager. Voilà, voilà. Donc attention, Amstensible, parce qu'il est dans un état pas possible. Je ne me suis pas du tout occupé, et je vais juste ramasser les trucs, mais je n'ai rien tendu. donc, bah, c'est en train de revenir un peu. Là, il y a un chêne qui est en train de repousser. Et vous voyez ? On ne peut pas aller dans le potager, et ils sont tout le temps en train d'être dans mes pattes. Non, mais je fais hyper attention quand même. Parce que je ne veux pas qu'ils y... Non ! Il faut rester là, toutou. Donc bref, donc là, j'ai les courgettes. Les courgettes, franchement, je suis contente. Alors, celui-là, il est en train de m'envahir. Il est carrément... Il s'est tiré, lui. Il en a marre de la vie. Il s'est tiré. Et là, celle-là, c'est celle où j'avais ramassé mes deux courgettes. Et là, c'est en train de m'en refaire. Et je ne suis pas partie. Je suis juste là. Et là, bah... Par contre, celle-là, elle est toute tordue. Voilà. Vous entendez derrière ? Et bien, c'est ça qu'ils me font à chaque fois. Donc, c'est compliqué. Et là, je vais avoir plein de courgettes. Je vais faire le tour. Là, j'ai un chêne qui repousse. Là, je vais me passer quoi ? C'est un truc avec des grosses épines. Donc, il faut que je débroussaille tout ça. Vous voyez ? Il est carrément parti. Par contre, lui, il est vivace. Enfin, il est beau, je veux dire. il est un peu cramé et tout. Il y a un peu d'odium qui arrive, mais bon, ça va. Il faut que je trouve un traitement pour l'odium. Par contre, il commence à avoir le cul noir, les machins-là. Alors, ce que je fais à chaque fois, c'est quand j'ai des... des... Je me retourne. quand j'ai des pelures de fruits et légumes, je les mets directement dans le potager et je les mets au pied comme ça. Je me dis, ça va se composter, ça va leur faire un peu de vitamine. Voilà. J'avais mis du purin d'ortie aussi au pied. Je pense que ça leur a fait du bien parce que là, il ne produisait plus du tout. Il faisait vraiment la tête. Il était devenu tout jaune. Et là, je pense que ça a l'air d'aller mieux. Voilà. Donc là, j'ai un poivron. Là, j'ai mis ma rhubarbe que j'ai eue à mon anniversaire parce qu'elle est en train de crever. Donc là, franchement, elle est bien repartie. Elle est belle. J'ai mise là. Après, le but, ce ne sera pas de mettre les vivaces là. Les vivaces, je voudrais les mettre là. Comme ça, après, ça bouge. Je suis envahie les ronces. Elles sont revenus de dingue. Enfin bon. Voilà. Donc, du coup, je l'ai mise là pour l'instant. Et puis, je verrai. J'enlèverai après. Là, j'ai encore un poivron. J'en ai déjà récolté les deux. Il y en a deux. Je n'avais même pas vu. Donc, il y a des poivrons rouges. Et j'en ai déjà récolté deux. Et puis là-bas, il y en a encore deux. Et puis, j'en ai un là. Donc, c'est cool. Je n'ai pas parti, je suis là. Là, j'ai les melons. Ah ben, les melons, ils sont bons à être récoltés, du coup. Ah ben, je suis en train de me faire bouffer par les fourmis. Ah ! Saleté. Je voudrais que je les ramasse. Là, j'en ai un aussi. Il faut que je ramasse. Et là, j'en ai deux qui ne sont pas encore mûres. Donc, je suis contente les melons, là, cette année. J'ai eu quelques melons. Là, de ce côté-là, non mais, franchement, je suis envahie. C'est un truc de dingue. Là, il y a les courges, les butternuttes. Clairement, je ne vais pas avoir de butternuttes cette année. Elles font une tête. Donc là, elles sont plus vertes sur la vidéo, mais en vrai, elles sont vraiment jaunes et claires. les feuilles. Vous voyez, j'ai mis des trucs, là. Des pelures de melons et tout. J'ai des feuilles, mais... Oh, ça pique. J'ai des feuilles, mais... Enfin, des fleurs. Mais ça ne va pas produire. On est fin août, en plus. Enfin, mi août. Ce n'est pas maintenant que je vais avoir des fruits, quoi. Voilà. Donc là, elles sont carrément mortes. Donc, bah tant pis. Mon pied de tomates cerises jaunes, il s'est cassé la figure, mais j'en ai quelques-unes. Je suis contente. J'en ai récolté déjà deux, trois fois. En fait, quand j'en veux, je viens en chercher. Là, j'ai des tomates cerises rouges. Pareil, j'en récolte quand même pas mal. Donc, ça, les tomates cerises, ça marche bien. Donc, de toute façon, j'en referai, parce que j'aime bien ça. Ah, mais j'ai un fruit, là. Une butternut ! Dix ans plus tard, elle s'active, elle. Elle se réveille. Oh, je vais peut-être en avoir une. Peut-être. Et si elle ne meurt pas, d'ici là. A voir. Mais t'as fini ? Je ne suis pas partie. Je ne suis pas partie, je suis là. Donc, voilà. Là, les concombres, je vais lâcher l'affaire. Ils sont mourus de chez mourus. Tant pis, je n'aurais pas eu de concombres cette année. Quand je vois qu'il y en a, que je regarde Maman Économe, elle en a je ne sais pas combien. Et ouais, ils sont tout pourris, mais machin... C'est pas grave. Là, avec la tempête, tout s'est cassé la figure. Donc, j'ai essayé de remettre un peu comme pouvait, mais... Tout s'est cassé la figure. En plus, il y a, je ne sais pas, des mulots ou des rats, ou je ne sais pas quoi, ils viennent me bouffer mes tomates. Donc... Ben voilà. J'en ai quelques-unes. J'ai réussi à en récolter quelques-unes, mais pas plus que ça, quoi. Franchement, potager cette année, c'est pas trop trop ça, hein. Mais j'en ai quand même quelques-unes, hein. C'est le truc en plus, j'ai mis des machins, ça ne tient pas. Oh... Mais j'en ai quand même, hein. J'en ai plein. Ah bah lui, celui-là, il fait la tête, hein, ma vache. Mais bon. Alors là, c'est les tomates-ananas, normalement. Franchement, les pieds, ils sont tellement lourds qu'ils se sont complètement cassés la figure. Ils sont complètement pétés, là, avec la tempête qu'il y a eu. Horrible. Un gros plat. Il va peut-être la ramasser. Ok. Moi, je vais attendre dans deux jours. Je verrai. Non mais, franchement. C'est joli, ça fait des fleurs. Ah oui, j'ai planté des patates, là, ici. À la tête. Par contre, là, vous avez vu mes boutures que j'avais faites, là ? Elles sont parties, cette année, là. Ça commence à me faire un buisson. Bah, je vais pouvoir les planter cet automne. Du coup, je suis contente. Elles étaient toutes petites riquiquées. C'est des trouanes. Des buissons à feuillage persistants. Il n'y en a qu'un seul qui est mort. Bah, ils étaient comme ça, en fait, au début. Et encore, celui-là, il avait plus ça un petit peu. Et maintenant, ils sont comme ça. Donc, je suis contente. Parce que sur tout ce que j'ai fait, une vingtaine, il n'y en a qu'un qui est mouru. Là, par contre, on dit là qu'on m'avait donné des boutures. Bah, à force d'être bouffé par les chiens, en fait. Bah, là, je les ai mis là, mais... Là, euh... Je n'ai plus d'espoir. Voilà. Bah, il faut que j'arrose. Il faut que j'arrose. Il n'arrête pas de pleuvoir, mais il faut que j'arrose. Là, c'est pareil. J'ai des tomates. Alors, celle-là, je ne me souviens plus des variétés parce que... Ah, bah, il y a un cul noir. Mais je vais pouvoir les ramasser. Et celle-là, c'est des allongés. Celle-là, celle que j'avais achetée au marché artisanal. Bon. Voilà. Bah, le potager, cette année, on ne sait pas trop trop ça. Voilà. Et bien, je vais vous dire que la semaine prochaine, il va y en avoir du débroussaillage. Donc, bah, voilà pour ma petite visite du potager. Franchement, euh... Ça fait de la peine de le voir comme ça. Non, ouais, t'as pas possible. Mais bon. Je te mets devant moi, forcément, que je suis en train de marcher. Mais bon. Euh... L'année prochaine, il faudra juste que je fasse... Je prenne en compte que, bah, voilà, que j'ai les chiens et que je ne pourrais pas faire des trucs dans le jardin. Je ne peux pas tout faire. Il ne peut pas être partout. Donc, il faudrait que je prenne ça en compte. Euh... Là, à partir de... De mardi, je vais me remettre sur le jardin en espérant que... Qu'il ne pleuve pas. Il s'arrête devant moi. C'est dingue. Voilà. Mais bon. Je suis contente. Franchement, j'ai passé un bon été. Euh... Je ne me suis pas trop pris la tête. Regarde. Regarde. Qu'est-ce qu'elle s'est fait ? Mais franchement, ça m'a fait flipper. Mais c'était le matin au réveil. Donc, euh... La veille, je n'avais pas vu qu'elle avait un truc. Enfin... J'ai... Enfin, non. Je ne vais pas dire que j'ai... Elle n'avait rien, quoi. Elle n'avait rien. C'est le matin au réveil. J'ai vu. J'ai vu le matin. Je me lève. Je vais faire un câlin à tout le monde. Et puis, je vois que son oeil, il est tout rouge et tout. Qu'il est trop chelou. Je me demande. Qu'est-ce qu'elle s'est fait ? Ça se trouve, elle s'est fait mal. Pendant la nuit, elle est partie faire je ne sais pas quoi dans le jardin. Et elle s'est fait mal. Mais c'est bizarre. Enfin... Mais elle ne se frottait pas. Elle vivait sa vie normalement, quoi. Avec son oeil tout pourri, là. Et c'est bizarre quand même. En plus, je n'avais plus de sérum physiologique. Je vais aller acheter du sérum physiologique. En même temps, j'ai acheté du liquide vaisselle. Parce que j'avais oublié d'en acheter l'autre fois. Et j'envoie un message à sa maîtresse. Parce que je la préviens. Je lui dis que sa chienne, elle est blessée. Je la préviens, quoi. C'est normal. Et je vais lui nettoyer l'oeil. Peut-être qu'elle s'est foutu un truc dans l'oeil. Et que ça s'est fait mal. Et en lui nettoyant, après, je verrai. Je vais attendre de voir. Et s'il faut, j'emmènerai chez le vétérinaire. Donc, j'envoie un message à sa maîtresse. Et puis, en fait... Oh, mais j'ai plein de balles. Et en fait, sa maîtresse, elle me dit Ah non, mais c'est normal. En fait, c'est qu'elle a le syndrome de Bernard... Bernard, je ne sais pas quoi. Bernard Omer ? Bernard, je ne sais pas quoi. Omer ? Enfin bref, un truc comme ça. Bernard, je ne sais pas quoi. Et en fait, je ne savais pas. Elle ne m'avait pas dit. Mais voilà. Et en fait, ce syndrome-là, en fait, c'est un truc du cerveau. Je ne sais pas quoi. Et en bref, l'oeil, il rentre à l'intérieur. Et du coup, la paupière, elle tombe. Mais c'est chelou. C'est chelou. Et ce n'est pas que les chiens. C'est les humains aussi qui ont ça. Et du coup, elle m'a dit Il n'y a pas de traitement à faire. Il n'y a rien. Le sérum physiologique, ça ne sert à rien. C'est juste... C'est comme ça quoi. C'est une maladie qu'elle a. Et il faut attendre que ça passe. Donc là, ça fait une semaine. Ben, ça ne passe pas trop. J'ai l'impression que là, depuis deux jours, ça va un peu mieux. Mais... Ben, après, ça ne l'empêche pas de vivre. Elle fait sa life. Mais par contre, aussi, je suis une taux quand même avec du sérum physiologique. Parce que vu qu'elle n'arrête pas de traîner partout. En plus, elle gratte. Elle me fait des trous partout. Mais partout. Et ben, il ne faut pas que son oeil, il s'infecte. Vu que, ben, il n'y a pas de peau pour protéger, quoi. Ah, mais merde ! Alors, ça a deux à l'heure. Enfin, bon. Donc, du coup, coup de flip. Coup de flip pour rien. Mais coup de flip, quand même. Parce que, ben, je fais attention, moi, que les chiens, ils se fassent pas mal. Qu'ils se blessent pas et tout, quand même. Et le but, hein. Bon, il me rende... Mon voisin. Il me regarde. Il ne dit pas qu'il va s'arrêter. C'est qui ? Il m'a posé la question, l'autre fois. Que t'as toujours dit une nouvelle de ton vieux voisin ? C'est mon voisin qui est à deux kilomètres de chez moi. Mais mon voisin qui arrêtait pas de m'enquiquiner au début, quand je suis arrivée. Et du coup, on est vendredi, c'est le jour de marché. Et il va au marché. Et je viens de voir qu'il a roulé, mais vraiment à deux ailleurs, là. En plus, je le reconnais. Il a la même voiture que moi. Donc, voilà. Je pense pas qu'il se soit arrêté. J'espère pas. Il est pas méchant, mais... Mais voilà. Voilà. Bref. Je crois que c'est tout. Que je voulais vous montrer. Une petite vidéo comme ça est vraiment vite fait à l'arrache. J'espère que la prochaine vidéo sera mieux. En tout cas, je vous aurais montré le potager. Parce que vous vouliez voir le potager. Voilà. Et sinon, il y avait un truc que je voulais vous montrer. Je vais voir. Tadam! On ne voyait rien. Vous me demandez ce que c'est? Oui, c'est un arbre, tout à fait. Mais c'est pas n'importe quel arbre. C'est mon fameux amandier. Qui était de l'autre côté. Qui était en train de crever. Croyant, je croyais qu'il était mort. Croyait qu'il était mort. Mais j'ai eu la surprise, du coup. De le retrouver. L'autre fois, je suis venu voir. Vous me souvenez que j'avais planté plein de petits buissons, là. Au printemps. Et il y en a qui, il y en a la moitié qui sont mourus. Clairement, il y en a quelques-uns qui sont mourus. Il y a juste les jaunes qui ont survécu. Et les autres, je crois qu'ils sont morts. Enfin bref. Du coup, je suis venue voir. Et j'avais planté mon amandier ici. Parce que les amandiers, ça n'aime pas une terre argileuse et pleine d'eau. Il était dans une terre argileuse et pleine d'eau. Donc, il est en train de mourir. Donc, je l'ai mis là. Une terre bien sableuse. Ici, c'est très très sableux. D'ailleurs, il y a beaucoup beaucoup de fourmis. Et du coup, voilà. Bonne surprise. Il est reparti quand il est en train de me faire plein de pousses, là. Je vais l'enlever. Je vais enlever tout ça parce qu'il faut que ça se fasse en haut. Voilà. Donc, franchement, je suis trop contente. Bonne surprise. Comme quoi, des fois, on croit que c'est mouru. Mais en vrai, en vrai, non. Oui, non. Ah ! Attends ! Attends ! Oh, c'est vrai. Tu te pousses. En fait, je les ai habitués quand je fais la promenade. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, tous les jours, à chaque fois que je fais des promenades, je vous fais une petite story. Enfin, j'essaye en tout cas de faire une petite story. Et lui et la mère, en fait, je les détache. Et quand c'est des chiens qui arrivent, il y en a qui me disent, j'oserais pas les détacher et tout. C'est normal. Quand tu connais pas le chien, au début, tu oses pas. Du coup, je leur fais des exercices. Les deux qui arrivent sur moi. Du coup, je leur fais des exercices. Donc, quand on veut appeler un chien pour qu'il revienne, il faut toujours le faire avec le jeu. Donc, généralement, tu fais du bruit. Tu tapes dans tes mains. Tu fais une petite voix. Une petite voix. Comme tu parlais à un bébé. Tu tapes dans tes mains et tu t'accroupes pour qu'il vienne. Ah, pépère ! Yala ! Oui, tétou ! Oui ! C'est bien. C'est bien, mon pépère. C'est bien. Voilà. Démonstration. Et du coup, je leur fais beaucoup des exercices comme ça. Comme ça, après, ils savent qu'il faut revenir. Donc, voilà. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Du coup. Enfin, bref. Tout ça pour dire que je suis contente. Mon amandier, il a survécu. Il n'est pas mouru. Il a ressuscité. Donc, je suis trop contente. Une bonne chose, au moins. Et après, par contre, mon premier, lui, c'est lui qui fait qu'il ait mouru. Et puis, quoi d'autre ? Mon cerisier, il prend cher aussi. Mais il prend cher, je sais pourquoi. Parce que je suis allé l'arroser. Et en fait, il y a un chien qui a fait un gros trou au niveau des racines. Donc, il faut que je remette de la terre. Que forcément, si les racines, elles sont à nu. Bah... Bah, il n'aime pas. Forcément. Voilà. Mais bon. Sinon, je suis contente. Les jautards, franchement... Oui, il y a plein d'herbes. Voilà. Bon, je ne vais pas aller vous montrer tous les arbres parce que je suis en tongs. Mais, en bref, voilà. Je suis contente. Les arbres, là, ils commencent... Ils sont quand même bien. Et puis, bah, cet automne, je planterai au mois de novembre. Je planterai d'autres arbres. Je verrai. Il faut que je fasse une liste de ce qu'il faut que j'achète. Et ce qu'il faut que je plante au mois de novembre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les projets pour le potager. Les arbres fruitiers, j'en mettrai au mois de novembre. Donc, si vous avez des idées de fruitiers qui poussent dans une terre argileuse et dans une terre sableuse pour mettre de l'autre côté, n'hésitez pas à me mettre une petite liste en commentaire. Si vous avez une vidéo que vous avez envie que je vous fasse, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. Vous m'avez demandé un home tour. Je verrai au mois de septembre si je vous fais un home tour. Après, franchement, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé depuis la dernière fois. Je n'ai rien fait comme travaux dans la maison depuis. Là, j'étais vraiment... Cette année, c'était vraiment basé sur mon entreprise, la mise en place de l'entreprise et un peu le jardin et tout ça, quoi. Mais bon... Voilà. On ne peut pas être partout. Voilà, voilà. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je n'ai plus rien à dire de plus. Donc, de toute façon, je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage MFP. ... 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